Non, ce ne sont pas des décisions. La première chose que nous venions faire, c'est de faire l'état des lieux, un peu des difficultés que nous rencontrons sur le territoire en matière de violence et de délinquance. Et trouver aussi, réfléchir sur des solutions que nous pourrions apporter, états, régions et les autres collectivités, pour pouvoir répondre à l'attente déjà des syndicats de policiers, mais aussi, surtout à la jeunesse guadeloupéenne qui se sent abandonnée, désœuvrée. Donc actuellement, nous allons lancer tout de suite, augmenter le nombre de recrutements dans le cadre du pacte pour l'emploi, voir avec l'état si prolongé si possible, donnant les emplois d'avenir qui arrivent à échéance sur le territoire, et surtout aller vers les associations pour les accompagner. Et la troisième chose, nous trouver la vraie solution pour, pourquoi pas, la région puisse prendre l'agrément pour le service civique qui cause des difficultés aux communes, et par la suite porter l'agrément pour pouvoir recruter un bon nombre de jeunes. L'état finance à 100% et répondre à l'attente de ces jeunes. Bien les vigiles dans tous les lycées, bon, il y avait un problème de marché public qui a été réglé aujourd'hui. Pour moi, il y a aucun problème à ce niveau-là. Je n'entrerai pas dans le dossier car il y a tellement de choses à dire. Et je le dis, quand à un certain moment, nous avions dénoncé certaines choses, certaines mesures et pratiques, on me disait que je voulais attaquer certaines personnes, et bien aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on voit maintenant, les difficultés que nous rencontrons et qui auront à régler au niveau de la région. Mais je suis confiant, les choses avanceront très bien. Moi, depuis, je dirais, la semaine dernière, je travaille avec les responsables des forces de sécurité, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, la nouvelle directrice de la sécurité publique, qui a pris ses fonctions le 1er septembre dernier, c'est plus récent, le nouveau directeur départemental de la police aux frontières. Et j'ai souhaité effectivement leur fixer des objectifs, je dirais, précis, pour accroître la visibilité et la présence sur la voie publique, pour développer nos capacités d'investigation. Donc nous allons faire évoluer la manœuvre, je dirais, pour tenir ces deux objectifs et vraiment continuer de lutter, je dirais, contre cette délinquance qui est beaucoup trop importante. Je crois qu'il faut saluer l'action de nos policiers, l'action de nos gendarmes. Les choses, je dirais, ne sont pas faciles, mais elles seront faites.